... Nos invités, ils nous ont déjà rejoints sur ce plateau. Ils ont aussi eu du plaisir à... ... à savourer la chanson qui a été passée. Tu n'as aucune tête. J'ai le plaisir de présenter Dar Meou Rabitan. Il est astrologue visionnaire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, monsieur le journaliste. Voilà. Et en face de lui, nous avons M. Antoine Nyankadja, un grand sportif de la place. Et lui, il a été l'une des victimes, justement, de ces objets bien équilibrés. Le plateau est bien équilibré. Il va nous parler de son expérience. Tout à fait. Et nous donner aujourd'hui sa position par rapport à... À ces choses. Et au téléphone, nous allons recevoir Mme Karine Gagné-Gbedji. Elle est sociologue. Elle va essayer de répondre à nos différentes questions. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous, mesdames et messieurs. Le décor est planté. Je crois que nous allons y aller. Tout à fait. Voilà. Alors, dites-nous, M. Rabitan, qu'est-ce qu'on peut entendre et comprendre par un objet qui aurait un effet magique ou surnaturel ? Merci, M. le journaliste. Un objet qui aurait un effet surnaturel ou magique, c'est juste un effet qui regorge de certaines énergies magnétiques qui peuvent, à un moment donné, vous apporter certaines satisfactions selon vos besoins. Vous prenez, par exemple, une bague. Il y a des bagues qui sont magnétisées. Et ces bagues, quand vous les portez, elles peuvent renvoyer loin de vous les vibrations négatives comme, au même moment, elles peuvent vous attirer des vibrations positives. Donc, nous devons savoir qu'effectivement, ce sont des objets qui existent et qui existent même sur plusieurs formes. Ce n'est pas forcément des objets. Vous allez à l'église aujourd'hui, maintenant, on vous remet de l'eau bénite. C'est une eau qui est magnétisée. Et quand vous rentrez à la maison, vous utilisez, vous avez un effet. Donc, ça veut dire qu'il en a un objet, il en a un liquide, il en a plusieurs natures qu'on peut utiliser pour des bienfaits. Mais comment croire que tel objet dit à effet magique peut véritablement produire cet effet magique excompté ? Oui, déjà, c'est par rapport à votre expérience. Vous êtes dans une situation donnée. Vous vous traversez une période, d'accord ? Vous allez vers un connaisseur qui vous dit, bon, je vous remets cette bague, je vous remets ce talisman qui fera tel chose, tel chose dans votre vie. Effectivement, vous portez quelques instants, ou bien quelques jours, effectivement, vous constatez que ce que vous étiez en train de subir, ça ne commence pas à s'estomper, ça ne commence pas à disparaître. Qu'est-ce que vous allez dire ? Je crois que ça a apporté ce que ça doit apporter pour vous en ce moment. Mais est-ce que, bon, la satisfaction, supposer la satisfaction que vous avez, est-ce que c'est fondamentalement dû à l'objet qu'on vous a remis ? Est-ce que c'est parce que vous y avez cru ? Beaucoup ne savent pas réellement quoi répondre par rapport à cela. Certainement, M. Yacadia, vous qui avez été victime une fois, aujourd'hui, vous vous êtes forgé un mental. Vous n'entendez plus du tout parler de ces objets qui produiraient des effets magiques. Que vous êtes-il arrivé ? Eh bien, merci beaucoup, M. le journaliste. Et je crois que pour aller directement sur le sujet, je vais dire, je ne pourrais pas faire le récit de tout ce que j'ai vécu. D'accord. Je vais juste dire en deux phrases que j'ai utilisées et produit comme ça parce que j'étais face à une souffrance très cruelle. Et des orientations de personnes m'ont conduit à aller voir certaines personnes supposées avoir de la puissance, si je veux reprendre les expressions de d'art, qui ont magnétisé certainement des objets que je pourrais utiliser, que j'ai utilisés. Mais je n'ai pas eu de satisfaction. Et après, ça a créé une révolution en moi. Mais le truc s'est passé de telle sorte que ça n'a pas un cas. Il y a eu succession de cas pour la résolution du même problème. Et tout ça ne s'est soldé par un fiasco. Et donc, sur cette base-là, j'ai pris mon recul et j'ai commencé moi-même à faire des recherches. Mais je ne vous arrête pas, mais quand vous parlez de succession de cas pour le même problème, de quoi parlez-vous exactement ? D'abord, il était question de maladie. Vous savez, vous êtes là, vous êtes un homme. Ce que moi j'ai vécu, je ne sais pas si quelqu'un a vécu ça une fois, le sang circule dans mon corps. Mais on ne se rend pas compte. Moi, je me rends compte et j'en entends le bruit. Vous comprenez ce que c'est ? Vous n'existez pas. La pluie ne peut pas tomber. Vous ne pouvez pas supporter le bruit du tonnerre. Et une fichette ne peut pas tomber. J'ai immédiatement des battements cardiaques très encélérés. Je ne supporte aucun bruit. J'étais toujours en marche du tout. Et j'ai souffert véritablement. Je suis allé à plusieurs endroits. Je ne veux pas citer de nom ici. J'ai rencontré des personnes que je ne connaissais pas. Mais c'est sous-orientation des personnes. Mais si vous permettez, il y a des cas où ce n'est pas lié vraiment à la maladie. Si je suis témoin, j'ai vu la personne qui a bénéficié de ce produit magique. Je connaissais les acteurs. Donc lui, il voulait une femme. Il n'arrivait pas à parler à la femme avec conviction. À convaincre la femme. Et il a dit ça. Je lui ai dit, ne va pas. Parce que moi, j'ai connu ce que j'ai connu. Et je l'ai accompagné. Il m'a dit, amène-moi à tel endroit. Je l'ai amené. Et il a eu, on en fait la démonstration, j'ai vu. Et à la fin, la personne est passée par moi pour le voir. Donc, il a eu une satisfaction. Mais avec un main. Qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, je veux bien comprendre le main. Parce que là, si on ne voit pas la gravité de la situation, on ne peut pas se rendre compte. Il a pris le produit. Oui. Supposé lui permettre d'avoir une femme. Il a eu la femme, c'est ça ? Oui. Après, qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, il n'a pas pris un produit qu'il a emporté. On lui a demandé le nom de la femme. OK. Et puis, il y a un dispositif, je ne vais pas tout décrire. Il y a un truc de miroir, il y a un truc, il faut allumer quelque chose, c'est avec du souffle. Ça a brûlé, ça a fait une explosion. Et puis, il y a un miroir au fond. On lui a dit, s'il voit l'image de la femme à l'intérieur du miroir, c'est fini, c'est bon. Et il n'a pas lé seul à un moment donné. Personne n'entend ce qu'il a dit. Et il a fait. Et il a vu. Quand il a vu l'image de la femme, il a commencé par a crié, j'ai vu, j'ai vu. Et il a sauté. Moi, j'étais étudiant. Lui, il était déjà un peu professionnel, débutant. Donc, il voulait vraiment coup de coup de cette femme. Et, effectivement, la femme ne connaissait pas chez elle, mais la femme connaissait chez moi. Elle est venue chez moi et dit, je veux voir. Non, je ne l'ai pas amené. J'ai dit, je veux voir telle personne. Je l'ai indiqué, je l'ai appelé. J'ai dit, telle personne est venue. Ce que tu as fait. Mais le jour-là, il m'a dit, je vais payer pour toi. J'ai dit, non, je suis étudiant. Je n'ai pas besoin de femme. Et je ne crois pas à ces choses. Fais pour toi. Après, si j'en ai besoin, tu vas payer pour moi. Donc, il a fait. Mais après, il y a eu des revers. Et c'est le même qui est venu chez moi. Pour dire, l'amour-là, ça a duré. Maintenant, la femme-là menace de me tuer avec du couteau. Et il y a eu des... Je ne vais pas réciter tout ça ici. C'était pas naturel. Mais il y avait quelque chose de très dangereux. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a, même si à un moment donné, ça marche, il y a des revers. Des revers auxquels beaucoup de personnes se font face. Alors, dites-nous, monsieur... Pardon, Dha Meur-Havitan. À travers l'histoire, le récit de l'histoire de monsieur Yankadja, est-ce que vous ne pensez pas que dans vos rangs, excusez-moi, qu'il y a plus de faux que de vrai ? Merci. Je ne parlerai pas de faux parce que ça dépend de qui vous avez rencontré. Il a vécu certaines choses. Mais vous savez, peut-être, pour peut-être ceux qui viennent vers moi, nous, nous travaillons autrement. Tu es malade, tu viens chez moi. Je te demande d'abord si tu es allé à l'hôpital. C'est la première des choses. Qu'est-ce que le docteur t'a révélé ? J'ai déjà fait plusieurs choses chez le docteur, chez les médecins, ça n'a rien donné. Je passe maintenant à la consultation pour voir la base même de ce qui se passe avant de chercher à te traiter. Le monsieur qui est allé voir, je ne sais pas, Inchalatan, qui veut dire une femme. La femme que tu veux, est-ce que c'est bon pour ton avenir ? Les gens viennent me voir pour dire, ma femme m'a laissée, mais je veux qu'elle revienne. Je regarde pour dire, est-ce que si elle revient, c'est bon ? Si ce n'est pas bon, je te dirais, ce n'est pas bon. Ça ne sert à rien de forcer. Parce que là, tu as vu la femme, tu es allé voir dans un miroir, c'est ce que tu as pensé qu'on t'a montré. C'est spirituel. C'est ce que tu as voulu qu'on t'a fait montrer. D'accord ? On a manipulé cette femme, on lui a envoyé des entités qui l'ont attirée vers toi. Mais ça ne veut pas dire que c'est sa volonté. Moi, je ne fonctionne pas, par exemple, comme ça. Parce que ça a toujours de revêt. Tout ce que vous allez faire, et vous pensez que vous forcez la volonté de l'autre, sachez que ça aura toujours de revêt sur vous. Donc, effectivement, il a ses revêt, et peut-être que c'est la mort qu'il ne laissait pas après. Vous n'avez pas prévu ça. Il faut d'abord vérifier, est-ce que cette femme que je désire ardemment, est-ce que si elle vient dans ma vie, c'est bon ? Est-ce que cette femme que je désire, elle n'appartient pas encore à une autre personne ? Il faut voir tous ces aspects avant de procéder à faire des travaux spirituels à toute personne. Mais étant donné que nous sommes peut-être dans le besoin, et beaucoup sont dans le besoin, quand le client vient devant lui, le client a besoin de quelque chose, tant qu'on prend l'argent, et puis on le satisfait. Mais est-ce que vous pensez, Darabitan, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui proposent énormément de choses. On vous propose, par exemple, de multiplier de l'argent. On vous propose des produits pour rallonger, excusez-moi, le sexe. On vous propose des produits pour ci, pour ça. Est-ce que vous pensez que tout ça est réel ? Et beaucoup y croient. Est-ce que vous pensez qu'on peut y croire ? Déjà, le domaine que je veux plus en prendre, c'est le côté multiplier l'argent, multiplier les billets de banque. Déjà, je vous dis que c'est de l'ANAC. C'est de l'ANAC. Et je demande à tout un chacun de faire vraiment beaucoup attention à ça. Mais il faut toujours savoir que sans le vrai, le faux n'existe pas. C'est parce que quelque part, ce truc a existé quelque part, que beaucoup, maintenant, s'en accaparent pour faire croire que ça existe. D'accord ? Moi, lorsque j'étais un peu encore plus jeune, j'avais un ami, j'étais à Parakou, mais ce dont le papa avait envoyé, on lui a fait un plat, qui a quitté l'Inde, et tous les matins, il retrouvait un billet de 10 000 dedans. Ça existe. D'accord ? Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça existe encore ? Parce que ce que nous devons savoir, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout est pratiquement faux. Deux ingrédients qu'on vous propose. Supposons, maintenant, on vous dit, pour faire cet ingrédient, tu as besoin de l'os du cheval. Tu vas au marché, tu demandes que tu veux l'os du cheval. Si on te remet l'os du bœuf, est-ce que tu auras le même résultat ? Tu ne peux pas savoir. C'est ça, parce que tu ne sais pas. Voilà que c'est, aujourd'hui, c'est surtout ça qui est le grand problème, et les gens pensent que les trucs spirituels, les trucs comme la métier qu'on fait, ça ne donne pas son effet. Parce que d'abord, tu ne connais pas, on te donne des recettes, tu vois, à la recherche de la recette, on te remet peut-être une fleur et une fleur qui est semblable à la fleur qu'on te propose. Alors, toi, tu ne savais pas. Tu fais la composition, tu remets à la personne, parce que tu es sûr que ça va donner, mais ça ne va pas donner. Donc, nous devons savoir que c'est un foutout, c'est un peu de tout. Celui qui propose, peut-être qu'on lui a donné la recette, il sait que, ah, telle personne avait utilisé cette recette, ça a marché. Je vais faire la même composition, ça ne va pas marcher. Quand tu as déjà pris de l'argent chez quelqu'un, tu le remets. Donc, il faut forcément des connaissances avant vraiment de se mettre dans ce problème. Cela pose un problème à votre propre niveau. Vous, les promoteurs, les tradits, thérapeutes en griffes, j'appelle ça comme ça, sous nos génériques, vous vous accaparer les médias. Il n'y a pas de radio dans ce Bénin où vous ne faites pas de publicité. Les radios sont dépassées. Vous prendissez des pancartes dans nos feux tricolores pour faire la publicité de vos produits. Mais vous n'arrivez pas à faire le ménage entre vous pour que les faux, dont parle justement Roch, Aurélien, à quoi ils n'ont, soient détectés. Alors, cette ruée du peuple vers ces objets qui se facilitent la vie. Tu vas trouver du travail, je vais te faire un bique magique, tu vas réussir à tel concours. Et puis bon, alors, quand c'est comme ça et les gens mettent leur foi dans ces choses sans même vouloir travailler et vous admettez qu'il y a un fourre-tout dont il y a du fou, finalement, vous menez la population crédule à cette pratique-là où? Déjà, je crois que nous demandons à la population d'être éveillée. C'est vrai que ce n'est pas une guerre que nous on peut, moi, par exemple, je peux me lever pour dire bon, je vais combattre ceux qui sont les faux parce que je ne peux pas connaître le faux étant donné que je ne suis pas allé vers lui pour qu'il me fasse quelque chose. Je ne suis pas allé vers lui pour qu'il me fasse quelque chose, pour qu'il sente que c'est du faux, pour aller déclare qu'il a des faux. Je ne fréquente pas les faux. Mais vous vous connaissez. Parmi tous ceux-là qui viennent sur les médias, les ondes pour faire la publicité, vous vous connaissez. Oui, et ils font la publicité en toute violation des interdictions du ministère de la Santé. Oui, nous les connaissons, mais quand nous les connaissons, c'est ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas parce que je vois la personne que je le connais que je le fréquente. Moi, j'ai des gens qui travaillent avec moi qui sont... Parce que j'ai une ONG qu'on appelle l'ONG Vive Mieux. Là, on ne va pas faire de la publicité. Non, ce n'est pas de la publicité. C'est pour vous dire... Non, moi, je vous avertis juste quoi. D'accord, il n'y a pas de problème. C'est pour vous dire quand même que nous essayons de travailler avec des gens qui s'y connaissent. Nous travaillons avec des gens qui s'y connaissent. Mais si les gens prennent d'assaut les médias, c'est à la population d'être réveillée. D'accord. C'est à la population de faire vraiment attention. Très bien. Et nous avons tendu notre micro à cette population. Qu'est-ce qu'elle pense justement de ces objets qu'on leur propose, ces objets qui passent sur les réseaux sociaux et autres ? Qu'est-ce qu'elles pensent justement ? Eh bien, écoutons-les. Je reconnais, malgré que je suis chrétien pratiquant, que dans nos villages, il y a des sages qui préparent des bagues. Et ça a effet contre la saccellerie, contre l'accident. Mais ce qui se vend dans les rues de Cotonou, c'est du pipo. Cette fois, les gens veulent manger, ils présentent aux poissons du n'importe quoi. C'est des choses qui n'ont pas des fées. C'est des vendeurs d'illusions, comme disait l'autre. Plus tu utilises ces produits, vite tu vieillis. Les nerfs te relâchent. Un homme censé être intelligent ne doit quand même pas se vouloir allonger son pénis pour pouvoir se satisfaire ni sa femme, ni sa partenaire, ni sa copine. Non. Chaque pays a sa réalité. C'est ce que nous avons à vendre à la série aujourd'hui. Il a démontré que moi quand je viens, chaque fois j'écoute certaines scènes de radio du pays où celui-ci vient, il étale ses produits. Parfois je vais, j'entends, je vais acheter pour expérimenter. Ah oui, parce que la vie n'a pas de prix. On va te tuer simplement parce que pas jalousie. Alors que quand tu as ta bague contre empoisonnement, si c'est vraiment efficace, quand on te piège, tu vois et puis c'est fini, tu es vite. Moi j'ai arrêté un taxi, un taxi neuf. On rentre dedans, le taxi ne peut plus bouger. J'ai dit à mon second, descendons. Quand on est descendu, le taxi a pris. Et j'ai dit à mon second, je sais pourquoi, ça a fait ça. Si on rentre dedans, on risque de faire accident devant. L'amusement, c'est pas bien. C'est ce que moi je recommande à ces chercheurs en feuilles qui nous font de bonnes choses et qui est l'évite d'aller vers le mal. On a mis du sable là et chacun vient acheter une cuillerée de sable à mi francs ou à 2000. Ce jour-là, ils ont dit d'amener les enfants qui veulent aller à les amènes, on va les préparer de bique et vous allez déposer 1100 francs. Regardez la population qui est allée ce jour-là. Les camions de sable sont finis, ils ont amené d'autres camions de sable. Parfois, on dit mettez du sel dans les quatre coins de votre sable. Ok, quand la souris va prendre ce sel-là, cette dent-là commence à le gratter, il va manger vos pânes. Tu t'es crié en cas de problème toi-même. Quelqu'un se lève du village et il tient un sac et il dit je vais te donner d'où m'en vont. Ce que tu vas manger ça ne finira jamais. Mais quand tu vois l'habillement de celui-là, certains encore viennent et disent nous allons vous fabriquer de porte-monnaie magique. Est-ce qu'on fait l'argent ? On ne fait pas l'argent. C'est très dangereux. Il faut que le gouvernement décourage ceux-là qui disent je vais te faire de porte-monnaie magique, je vais te faire un porte-bonheur. Quel porte-bonheur ? Le bonheur se prépare. Le bonheur se prépare. Dans le travail bien fait, c'est le travail bien fait qui libère un peuple ou libère quelqu'un. Voilà. Les avis sont partagés. Monsieur Yankadia, vous les avez écoutés. Il y en a qui pensent que oui, ce sont des objets qui sont capables de produire et qu'il faut se protéger dans la vie. Monsieur a même donné son témoignage. Il dit qu'il faut avoir sa bague et se protéger. et d'autres pensent qu'au village, il y en a qui continuent de faire du bon travail alors qu'en ville, ce qu'on vend aux gens, ce sont des illusions. Est-ce que vous vous retrouvez dans ce qu'ils ont dit là ? Alors, merci. Je crois que c'est leurs avis. Et moi, personnellement, pour l'expérience que j'ai faite de la vie, vous savez, notre vie là, c'est la connaissance. Il faut la connaissance. Et même si vous voulez travailler, si vous n'avez pas la connaissance, vous ne pouvez pas être utile. Et si vous voyez comment vous remettez vos engins aux mécaniciens qui n'ont pas un certain niveau, ce n'est pas du bon travail. Donc, c'est la connaissance premièrement. Et là-dessus, j'aurais dit, si vous avez mille problèmes, vous allez prendre mille bagues, vous avez problème de travail, problème de femmes, problème de voiture, mais ce n'est pas possible. Vous allez remplir les 10 doigts que ça ne va pas suffire. Non, on voit déjà ce qu'on peut avoir de bagues. Oui, ça aussi, on doit décourager. Parce que quand le chauffeur, lui, il sait qu'il a une bague de protection, et il s'en fout des autres, j'en connais. Il s'en fout des autres. Il charge, il charge exagérément le véhicule. Et il file, il file comme s'il était dans les ailes. C'est un avion qu'il conduit. J'en ai connu. Je tais son nom. Mais la fin, je sais. Quand il y a... Il a eu des protections, protection, certainement, jusqu'à un moment donné, aujourd'hui, c'est là où il se retrouve. J'étais son nom. Mais je voulais vous dire une chose. La vie est simple. La vie, premièrement, il faut connaître qui a généré l'homme sur la terre. Et celui qui a généré l'homme sur la terre veut que les hommes vivent non pas en adversité, en ennemis, mais chacun se complète. Et si vous avez un sujet qui vous préoccupe, qui vous dépasse, il faut suivre les règles que celui qui vous a généré a permis que vous puissiez adopter. Et je veux... Permettez-moi de terminer, de mettre un point par rapport à l'élément. Effectivement, qu'est-ce qu'il y a dans ces bagues ? Qu'est-ce qu'il y a dans ces eaux ? Même on dit, ô bénite, excusez-moi, je ne veux pas parler de ça trop, mais c'est la même catégorie. Mais quand on dit ces choses, quel est l'élément actif ? Parce que rien ne se produit sans une force réactive. On dit, les choses tombent d'elles-mêmes. Mais pour assurer une ascension, si vous, vous n'avez pas fait certaines choses, vous ne pouvez pas être ici. C'est que vous avez travaillé, vous êtes cultivé, vous êtes défoncé. Donc, quelle est la substance, la puissance active ? Et ça vient d'où ? Quelle est son origine ? Et par rapport à ça, nous allons savoir si ça va faire de bonnes choses ou de mauvaises choses. Mais lorsque nous ne commençons pas trop à nous emmagasiner de ces choses, en d'autres termes, c'est des puissances invisibles qui sont dedans. Et ils ont leur effet. Et toutes les puissances invisibles, elles ne sont pas toujours pour faire des choses à plaire ou à faire la promotion ou le bonheur de l'homme. D'accord. Vous savez, Dieu qui a, vous semblez l'évoquer, mais vous ne l'avez pas dit, Dieu qui a créé l'homme, c'est Dieu qui a créé la plante, les feuilles, etc. Vous êtes arrivé à un niveau aujourd'hui où vous ne croyez pas du tout, vous ne croyez plus en ce qu'on vous propose, mais si quelqu'un entre-temps vient vous dire, écoutez, M. Yankadia, telle plante, si vous utilisez telle feuille à tel moment, vous aurez telle satisfaction, etc. Est-ce que vous seriez peut-être poussé à le faire ? Mais les plantes, c'est pour les hommes que Dieu les a créées, le Créateur a créé les plantes pour les hommes. On ne peut pas fuir, on doit utiliser les plantes, il suffit de connaître les vertus. C'est pourquoi je suis un peu réservé par rapport à un certain corps qui s'occupe de la santé dans nos pays, qui sont tout seulement dépendants totalement de l'extérieur. Alors que nous avons des choses ici qui ont des valeurs, qui peuvent concurrencer et eux aussi ils peuvent commencer par vendre à l'extérieur. Donc je ne suis pas contre les plantes, je connais, moi j'en connais des vertus de plantes. Mais je veux vous dire une chose, moi qu'on m'en dit inapte à vie, on m'en dit plein de choses, mais j'ai une salle de gym aujourd'hui et je fais le sport et je suis aussi coach et j'ai été enrichi en connaissance dans la matière et j'ai connu aussi des plantes et beaucoup de plantes et tout ce que je souffrais et par lesquelles on a dit que je suis inapte à vie et je n'ai jamais fait jusqu'à l'université je n'ai jamais fait du sport. Alors aujourd'hui, sans utiliser la médecine occidentale, j'ai utilisé les plantes. Roch, si vous permettez Roch, une question à M. Rabitan, dites-moi, lorsqu'on sait que notre société béninoise est une société majoritairement faite d'interdits, au nom de quoi ? Pourquoi vous, les praticiens, vous mettez tous ces produits, tous ces objets à la disposition de tout le monde ? Et je ne veux citer par exemple l'exemple de 2018, l'exemple macabre où on a vu plein d'assassinats de jeunes qui, pas d'autres jeunes qui ont pris du kénési par exemple pour faire ce qu'ils n'étaient pas supposés faire. Pourquoi vous autorisez ces choses-là dans une société d'interdition ? Nous sommes effectivement dans une société d'interdition mais vous devez savoir que la nécessité a pris le pas. La nécessité d'être riche, la nécessité de réaliser, la nécessité d'être glorifiée a pris le pas sur les interdits. Donc aujourd'hui, vous allez voir qu'effectivement, les gens ne se sentent plus gênés de dévoiler certains secrets. Ce que vous avez évoqué, c'est vrai, il y a ce phénomène qui a eu lieu, mais ce phénomène, c'était qui ? Vous allez voir que c'est des gens vraiment qui sont très très réservés, qu'on ne connaît pas vraiment de nom, mais qui pensent que, bon, en proposant ça, ils vont aussi se faire de l'argent. Tout simplement. Donc il faut savoir que c'est l'argent qui est à la base de tout ça, mais nous devons chercher à conscientiser et pour conscientiser, chacun à son niveau doit chercher à savoir qu'est-ce que j'apporte du bien au développement de mon pays. D'accord. Mais vous savez, il y en a aussi qui proposent des stylos vraiment préparés aux enfants et quelqu'un a dit tout à l'heure que c'est une manière d'encourager les enfants à la paresse. C'est vrai, c'est une manière d'encourager les enfants à la paresse, c'est une manière de ne pas permettre aux enfants d'étudier. Vous savez, peut-être des gens peuvent dire, oui, Rabitan aussi dit des trucs pareils. D'accord ? Mais si vous suivez bien les interventions de Rabitan, je dis quand vous venez à un séminaire que nous organisons pour... Surtout pas de pub. Non, non, pas de pub. D'accord ? Que nous organisons, vous avez des trucs comme ça, vous prenez, vous prenez du savon, vous prenez de bique, vous prenez tout ce qu'il faut. Mais ce n'est pas ce bique qui veut écrire à ta place. Mais c'est pour empêcher les mauvaises vibrations d'être autour de toi. Mais si l'enfant apprend correctement ses leçons et qu'il sait vraiment exercer tout au long de l'année, au nom de quoi il lui faut un bique ? Mon cher ami, l'enfant peut correctement apprendre. Vous n'avez jamais appris un enfant qui est premier en classe qui a échoué à l'examen ? D'accord. Vous pouvez m'expliquer ça ? Vous permettez rapidement, nous allons nous mettre en liaison avec notre sociologue. Elle est déjà au bout du fil. Bonjour, docteur Karen Gaillet. Bonjour, monsieur Alain. Comment vous allez ? C'est Roch Akwainou qui vous reçoit en direct. Ah, d'accord. Je le rappelle. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, comme vous le savez déjà, nous parlons aujourd'hui de ces objets dits à effet magique qu'on brandit à tout le monde, un peu partout, et vers lesquels la population, et une certaine catégorie de la population se rue. Alors, dites-nous qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il peut expliquer cette rouillée de ces jeunes et de la population vers ces objets dits à effet magique. L'article, monsieur Akwainou, bonsoir, c'est sur le plateau. Je voudrais déjà essayer de donner un point de vue par rapport aux objets dont il est question, parce qu'il faut essayer de faire une différence. On a les objets et les individus qui ont trait à la religion traditionnelle, et nous avons ceux qui ont trait aux pratiques magiques. C'est parce qu'il y a une grande différence qu'il faut effectuer avant d'aborder le problème dans le front. D'accord. Allez-y très rapidement. Quand nous allons, quand nous parlons de la tradition, nous savons que nous avons des justes et coutumes qui sont acceptés de part et d'autre. Et quand vous êtes dans les justes et coutumes, il y a des choses qu'on vous demande de faire pour pouvoir allier à des offrandes ou à des offrandes qui sont faites pour bénéficier des grâces, des divinités et des écrits de Dieu. Et ça, c'est différent de ce que nous avons aujourd'hui, parce que beaucoup, comme on le dit, on dit souvent que la religion est l'opium du peuple. Beaucoup ont prépare ce biais pour pouvoir endormir un peu la population qui est assoiffée de la rapidité dans les situations vécues par diverses personnes. Et cela, c'est aujourd'hui, on arrive réellement à distinguer la réalité de l'arnaque. Est-ce que, on le veuille ou non, on a une partie de l'arnaque qui est présente, un peu comme quelqu'un qui vous dit « Je fais des choses qui feront que vous aurez de l'argent ». Pendant que lui, il le dit, lui-même, il est pauvre. Et lui-même, il vous demande de donner la richesse. Et le paradoxe se crée à ce niveau-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui était respect au niveau des garants de la tradition, ce qui était croyant au niveau de la tradition, est devenu aujourd'hui un objet à réflexion en ce sens qu'on n'arrive plus à savoir qui dit la vérité et qui est dans le faux. Dans la religion, on a plusieurs éléments d'appréciation, mais aujourd'hui, on pourra dire que c'est pratique. Ne respecte plus les normes de départ, on ne sait plus réellement ce que cela devait être parce qu'il n'y a plus un contrôle au niveau de cet espace religieux que nous avons aujourd'hui. Tout à fait. Et est-ce que vous ne pensez pas que ce n'est pas parce que ceux qui courent vers ces objets ont un véritable problème que la société n'a pas réussi à régler que le mal perdu? Vous savez, quand nous prenons tout le temps de l'endard, quand il est question de religion, il n'y a plus un contrôle qui se fait malheureusement par la société parce que c'est une foi qui se professe individuellement et vous ne pouvez pas savoir le pont religieux de quelqu'un que ce qu'il vous offre à avoir. Et la société n'est pas rentrée dans ce chemin intrinsèque à l'humain pour pouvoir réellement décorsiquer ce qu'il en est. Mais toutefois, on pourra dire que c'est le désespoir au niveau de certaines personnes, c'est le manque de patience et parfois même c'est le manque de foi de certaines personnes où on se dit je veux, je le veux maintenant et c'est beaucoup plus l'impatience de l'homme grand H qui crée la ruée vers ces éléments. Parce qu'on dit quand tu tues, il va, tu es la satisfaction et plus parfois il le veut dans la société pour autant souffrir un tout petit peu avant d'obtenir ce qu'il est en droit d'obtenir. Ce qui fait qu'aujourd'hui on ne pourra plus réellement dire qu'est-ce qu'il y a à la base est-ce que c'est l'impatience est-ce que c'est la société qui n'a pas pu réellement couvrir ça c'est un grand point d'interrogation que beaucoup recherchent la récompense. D'accord. Et puisque nous sommes dans une société africaine et particulièrement béninoise qui a ces réalités est-ce qu'il faut croire en ces objets ou bien leur tourner de façon catégorique le dos et les prendre comme des arnaques ? Vous savez aujourd'hui on ne doit pas tenir compte des usurpateurs pour dire qu'il faut tourner le dos à la religion parce que quand vous l'avez dit nous sommes en Afrique et nous sommes plus particulièrement au Bénin qui est un interpeur qui est attaché aux traditions aux coutumes et dire à quelqu'un de faire don à sa croyance c'est de lui demander par exemple de vous croire ce que vous lui apportez parce que cette arnaque qu'elle soit dans le contexte magico-religieux ou dans le contexte purement chrétien chrétien pardon est partout l'arnaque est présente partout tout ce qu'on va demander tout simplement c'est que chacun puisse rester en éveil et se demander socialement et consciemment ce qu'il fait là où il va parce que parfois vous tombez dans l'arnaque et vous vous créez d'autres problèmes au lieu d'aller en résoudre vous vous créez d'autres problèmes au lieu d'aller en résoudre et ce qu'on demanderait c'est beaucoup plus une censure au niveau de la société pour pouvoir contrôler ce domaine là qui est le domaine magico-religieux sinon vous ne pourrez pas empêcher les humains qui sont dans la soif de la recherche de la satisfaction d'aller là où on leur indique qu'il y a la satisfaction infiniment c'est mettre en place un système sur le plan religieux que les autorités puissent contrôler ce domaine également pour réduire un peu ces idées d'accord merci beaucoup docteur Karen Bedi Gagné d'être intervenue dans cette émission bonne journée à vous bonne journée voilà nous revenons au plateau vous avez entendu madame Karen Gagné qui a développé le sujet elle a fait sa lecture d'un point de vue sociologique c'est caractérisé par le manque de foi l'impatience et elle invite à un recadrage de de ce domaine là parce que nous sommes en Afrique il y a des vertus il y a des réalités si on doit se ronger seulement du côté des anarches c'est à dire ce serait une façon de balayer du revers de la main pour ce qui est fait de bien en Afrique oui merci je crois que le sujet je vous remercie je vous félicite beaucoup pour avoir suivi ce sujet mais ce sujet est un point qui est qu'on peut appeler résultant de beaucoup de problèmes qu'il y a dans notre société vous savez moi je connais des gens aujourd'hui qui entretiennent une vie de famille avec enfants avec femmes mais qui ne fait que de la naque les téléphones les trucs là tout le temps et puis les gens et puis il faut aller s'acheter des puissances matérialisées qu'on met sous le lit etc je connais plein et ces gens là ça marche ça avance mais ils s'attirent beaucoup de problèmes de malédictions au jour d'aujourd'hui lorsque vous êtes un homme vous avez été à l'école vous avez appris un métier vous travaillez vous avez besoin de secours vous priez à la rigueur si vous êtes croyant suivant les valeurs traditionnelles vous pouvez demander conseil vous allez mais pas pour faire ce que nous sommes en train de faire il y a des gens ils viennent vous demander de l'argent en faisant des choses passe moi l'argent et tout ça là c'est mal intentionnel donc au jour d'aujourd'hui il faut permettre et ça c'est très large il faut aller jusqu'à la capacité de produit reproduction de l'homme il y a des hommes ils n'ont même pas 500 000 francs en compte ils ont en gros une femme ça veut dire quoi ça va devenir quoi l'enfant c'est debout et moi j'ai 5 enfants qui dorment dans mon quartier dans où je travaille ils restent là jusqu'aux 3h du matin la tenue peut-être ils lavent ça une fois par semaine vous imaginez ça et ceux-là ils vont devenir quoi lorsque quelqu'un leur dit il y a quelqu'un ici il fait quelque chose là quand on va voler en Russie il y aura fait excusez-moi cet exemple mais il y en a beaucoup c'est ça qui fait qu'on attrape parfois des voleurs avec plein de plein plein de trucs plein plein de trucs donc la résolution du problème c'est pas seulement même en attaquant ceux qui parce que c'est difficile de discerner mais je voudrais me dire une chose à tous on a un point commun que ce soit vous soyez croyant chrétien ou en tout cas croyant au grand dieu ou ceux qu'on dit créateur tout ça ou ceux qui sont dans ceux-là vous savez il y a la puissance spirituelle les choses c'est un esprit qui ont la puissance d'agir sur les éléments physiques si vous prenez le livre des chrétiens quelqu'un est malade un officier on lui a dit d'aller se baigner cette fois dans une eau c'est pas l'eau qui l'a guéri c'est une puissance qui est attachée à la personne on a dit David a chanté a joué et un roi se trouvait il s'en sortait mais il y a d'autres qui jouent la musique il y a Kofi Romédé mais jamais on n'a dit qu'en jouant en écoutant la musique quelqu'un a été délivré le problème c'est quoi ? par rapport à la personne qui émet qui donne l'ordre ou qui agit quelles sont les puissances qui l'entourent quels sont les esprits qui l'entourent donc ces esprits là souvent leur efficace leur force ont capacité de produire des arts pour le bénéfice des hommes mais il y en a qui font des arts pour appâter les gens et puis après pour les utiliser à d'autres fins tout à fait et ça c'est très dangereux et ça fait partie de ce que dénonçait tout à l'heure la sociologue elle a dit vous pensez résoudre un problème et vous vous en créez plein plein d'autres oui quand on peint la situation de cette façon là est-ce que cela ne vous décrédibilise pas excusez lorsqu'on vous voit comme ça on dit voilà ce sont les faux ça il n'y a rien là c'est du pipo qui fait parfois la situation perdue comme ça le gars il est venu pour régler un problème vous avez dit bon ça va être réglé puis après vous faites appel au même gars pour lui dire mais le problème n'a pas été résolu parce qu'il y a telle chose qu'il faut encore ajouter et de fil en aiguille le gars s'assoit chez vous au lieu de partir après un problème merci beaucoup je crois que la sociologue elle a bien terminé en demandant l'éveil je crois que j'en ai parlé tout à l'heure soyons tous éveillés c'est le plus important et je crois qu'aujourd'hui il a un travail qui se fait un peu dans l'ombre et je voudrais qu'il ait plus de communication là-dessus c'est ce que le procureur de la république est en train de faire aujourd'hui ah oui il a beaucoup d'annacques qui sont en train d'être pris aujourd'hui maintenant vous allez par exemple sur facebook vous verrez au moins dix pages de Rabitan dont je n'en fais pas partie avec ma photo tout et tout on utilise tu vas me suivre sur sa page WhatsApp tu vas voir ma photo et tu vas penser que tu es en train de parler avec Rabitan et on te demande de l'argent vous voyez donc ce n'est que l'éveil d'accord parce que celui qui connait son travail ne peut pas te demander de lui envoyer de l'argent par Momo tu dois aller vers lui et connaître là où il est et savoir quand tu auras de problème où le retrouver si l'efficacité fait la crédibilité pourquoi vous faites de la publicité alors à la radio et à la télévision on fait de la publicité à la radio et à la télévision parce que nous sommes à l'air du vaisseau si Jésus descend aujourd'hui il va passer à la télé avant qu'on ne sache qu'il est d'accord ça reste à prouver ça reste à prouver Dieu a ses plans on va rapidement lire quelques messages parce que le téléspectateur a envoyé des messages il y a le professeur Wessou qui dit il faut dire il faut dire aux nouvelles générations de s'armer de science jusqu'au dent et d'aller conquérir auprès des usurpateurs des biens culturels dont nous sommes toujours frustrés une certitude de tchèque antadiop très légèrement reformulée et qui montre entre les lignes ce qui nous reste à faire donnez-nous à vous et oui bonsoir enfin bonjour voilà je pense qu'il s'agit de pratiques ancestrales qui en son temps selon le témoignage des conservateurs qui ont perpétué la tradition étaient d'une importance indéniable pour le bien-être des communautés remarquez que pour la plupart du temps il s'agit voilà de produits à base d'éléments naturels issus de forêts ou de jardins de fleurs ou de plantes sélectionnées seuls les initiés avaient le pouvoir après préparation des produits de leur donner la puissance de déclencher les effets escomptés de nos jours où et de nos jours où il est quasiment difficile de rassembler les ingrédients de préparation j'ose soutenir qu'à quelques exceptions près plus rien ne déclenche les effets comme autant j'a dit il s'agit alors il s'agit alors de nous faire constater que l'usure du temps ne nous connait plus aux mêmes réalités qu'autrefois so be careful alors il faut faire attention il y a un autre qui dit moi personnellement je ne crois pas en ces choses je pense que c'est le désespoir la peur l'impatience croire en quelque chose d'autre que sais-je encore je pense que c'est une grande arnaque si ces amulettes marchaient si bien les vendeurs n'auront pas besoin de vendre dans les feux rouges ou mieux encore ils bénéficieront en premier des avantages de ces amulettes ou bagues soi-disant magiques voilà et un autre message qui dit ceci vraiment c'est un sujet intéressant mais il faut dire que c'est un sujet un peu difficile un peu comme la croyance c'est-à-dire la religion ou nous faisons une attention pour ne pas blesser des sensibilités pour moi toute croyance ou tout chemin pouvant changer vraiment la vie de quelqu'un sans qu'il n'ait recours au crime et autres actes condamnables feu vert mais moi seul le travail et l'amour au travail peuvent amener à cette fin ensuite il faut appeler le tout puissant au secours pour éviter les pièges des ennemis voilà et oui voilà quelques messages le temps est parti la discussion nous allons rapidement faire un tour de table en 30 minutes 30 minutes pour votre en 30 secondes vous allez dire en 30 secondes autant pour moi autant pour moi oui nous allons commencer par monsieur Yankadja oui merci je dirais tout simplement également à la population que nous soyons tous vigilants et que pour s'enrichir il faut travailler directement et également travailler faire travailler son argent et pour avoir une santé il faut faire du sport et avoir une alimentation saine et je les remercie tout ce qu'ils veulent au delà de ça et donc après tu vas venir à le secours d'accord merci ta mais où Rabitane merci je remercie tous les téléspectateurs pour leur dire tout simplement que nous ne devons pas désespérer nous devons être réveillés parce que tout à l'heure vous avez dit oui les bagues magiques les trucs si 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 mais il a aussi des boutiques chrétiennes dans lesquelles vous allez vous avez des medailles vous avez des chaînes vous avez des trucs c'est toujours magnétisé mais seulement que chez nous il a un intervenant qui l'a dit est-ce qu'on retrouve encore les trucs à nature pure non c'est ça qui est le plus le grand le grand problème aujourd'hui dans nos recettes nous ne retrouvons plus les trucs originaux et surtout quand tu n'en connais pas tu vas aujourd'hui dans les marchés même ce que tu demandes même la corne du chat on va te vendre ça donc même les trucs qui n'existent pas tu demandes on va te trouver pour te l'ouvrir il suffit de demander donc le plus important c'est d'être éveillé soyons tous éveillés nous allons merci beaucoup infiniment merci à vous dame d'être passé dans cette émission je rappelle que vous êtes astrologue visionnaire merci à vous monsieur Yacadia également merci à vous merci à vous